Hello les Marathoniens, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on a à nouveau un épisode un peu estival où je vais vous parler d'un sujet un peu plus léger, parce qu'on a eu des sujets un peu plus denses on va dire dans les épisodes précédents, et là j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu plus léger mais je pense quand même qu'il va vraiment vous apporter des choses et on va parler de l'influence et l'importance de New York dans le jazz et plus que ça, ça va être un peu un épisode pour vous donner envie d'y aller en fait notamment si vous n'y êtes jamais allé pour la musique je parle pas du tourisme, je parle vraiment de l'aspect musical donc ça va être un peu un épisode pour ça et mon objectif, plus ou moins caché, enfin pas caché mais en tous les cas un de mes objectifs c'est que cet épisode encourage au moins une personne à y aller et à expérimenter ce que c'est, parce que pour moi ça a été une claque énorme mon premier voyage à New York et j'aurais aimé en fait que quelqu'un fasse un podcast sur ça et me dise à quel point c'est important et à quel point il faut y aller et aussi quelques conseils aussi pour y aller donc c'est un peu cet épisode là, c'est un peu un épisode pour le mois d'il y a 10 ans et j'espère qu'il y aura vraiment une personne à qui ça fera cet effet là donc New York, j'y suis allé il y a à peu près 10 ans pour la première fois, pour deux semaines et ça a été la plus grosse claque de ma vie en fait je me suis pris une claque monumentale en musique et du coup cet épisode c'est un peu un mélange de voilà, je vais vous parler un peu de ce premier voyage je vais aussi vous donner quelques conseils pratiques pour pouvoir y aller pour savoir quoi faire, qu'est-ce que vous pouvez expérimenter là-bas et aussi une de mes volontés dans cet épisode c'est de vous montrer que c'est assez accessible en fait et pas besoin d'être très très riche pour y aller alors ça coûte un peu d'argent mais vous allez voir, je vais vous donner des conseils pour montrer que moi j'y suis allé quand même avec des moyens finalement réduits donc on va commencer ça et en fait la première question que vous vous posez peut-être c'est pourquoi aller à New York ? alors j'imagine que si vous écoutez cet épisode et que vous êtes déjà arrivé là on est à 2 minutes 46 d'enregistrement environ vous vous dites ouais j'imagine que New York c'est le jazz ça a dû être développé là-bas alors oui ça a été grandement façonné là-bas je ne vais pas revenir en détail sur l'histoire mais il faut comprendre que New York ça a joué un rôle de capital du jazz en fait et ça l'est toujours donc ça l'est depuis les années 40 finalement même avant souvent on parle de soit la Nouvelle Orléans ou Chicago avec le blues ou Kansas aussi, Kansas City puisque Charlie Parker venait de la barre effectivement le Kansas c'est un lieu, un haut lieu du jazz mais la quintessence du jazz aujourd'hui c'est New York, ça reste New York et je pense que ça restera New York pendant quelques temps encore et moi en fait on m'a toujours dit pour le jazz il faut aller aux Etats-Unis il faut notamment aller à New York donc ce que j'ai fait c'est que pendant quelques mois j'avais économisé et j'y suis allé et j'avais économisé parce que je voulais déjà bien en profiter je voulais aller à un maximum de concerts je voulais prendre des cours aussi ça on va y revenir juste après et aussi je voulais m'acheter une guitare et je me rappelle quand j'y suis allé la première fois le cours du dollar il était vraiment vraiment intéressant alors je ne sais plus exactement ce que c'était c'était en gros c'était un euro c'était un dollar cinquante ou soixante quelque chose comme ça donc c'était vraiment vraiment intéressant et du coup c'est aussi comme ça que j'ai pu y aller mais ce qui coûte le plus cher finalement à New York c'est le logement en fait et ce que j'avais fait c'est que j'avais eu un contact avec mon prof de guitare de l'époque avec un français qui habitait là-bas c'était un musicien et qui allait en tourner en Europe et du coup j'ai pu récupérer sa chambre donc c'était une chambre très simple dans un grand appartement où il y avait 5 ou 6 chambres et où il n'y avait que des musiciens enfin quasiment que des musiciens il y avait un danois il y avait un autre français il y avait une portugaise etc et j'avais eu ça pour vraiment pas grand chose j'avais eu ça pour 400 ou 500 dollars les deux semaines donc je sais pas si vous vous rendez compte c'est imbattable et en plus par rapport au contexte voilà il y avait des musiciens dans l'appartement des fois ils faisaient des sessions dans l'appartement donc c'était vraiment exceptionnel donc c'était un appartement qui était à Harlem donc c'est dans le nord de New York c'est un peu le quartier entre guillemets un peu chaud un peu aussi pauvre enfin pauvre à Manhattan je sais pas trop ce que c'est parce que les standards sont très très élevés la vie est extrêmement chère quand même mais voilà c'est un quartier un peu un peu moins coté que toute la partie sud forcément donc ce que j'avais fait pendant ces deux semaines là c'était que j'étais allé voir un maximum de concerts et je m'étais pris une claque en fait parce que j'avais eu l'impression d'être dans un festival de jazz mais permanent en fait et c'est aussi ce qu'on m'avait dit c'est à dire qu'en fait on a l'impression que ça s'arrête jamais on a l'impression qu'on est dans un festival permanent et surtout un festival hyper diversifié et avec un niveau mais incroyable en fait un niveau vraiment 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 incroyable et je me rappelle ce que j'avais fait c'est que j'essayais de voir un maximum de salles différentes puisque chaque salle a un peu son type de jazz à part et je me rappelle j'étais allé voir j'étais allé au Village Vanguard donc c'était la célèbre salle iconique j'étais allé voir David Sanchez et j'étais allé voir aussi Ravi Coltrane donc des super concerts j'étais allé voir, j'étais allé au Smalls donc le Smalls c'est le fameux club aussi qui est vraiment, pareil il faut y aller aussi pour voir ce que c'est j'étais allé au Fat Cat donc le Fat Cat c'est difficile à décrire ce que c'est c'est comme une grande salle de jeu avec genre des billards, des choses comme ça et puis en plein milieu du sous-sol il y a un endroit où il y a une espèce de scène avec des canapés autour et puis il y a des super musiciens qui jouent là au milieu du bruit c'est vraiment une atmosphère très très spéciale aussi il y a, j'étais allé aussi au Smoke Jazz Club qui est une sorte de c'est un peu le Duc des Lombards new-yorkais avec un endroit un peu un peu plus orienté pour les musiques un peu old school on va dire un peu plus swing etc enfin voilà je vais pas vous dire tout ce que j'ai fait mais si vous voulez j'étais allé autant voir, j'étais allé au Diziz Coca-Cola Club c'est un peu le voilà c'est un pour vous donner un ordre d'idée c'est une salle qui est dans un gratte-ciel donc on a une vue sur New York et voilà c'est un peu Chicos etc donc j'étais allé voir, je sais même plus ce que j'étais allé voir là-bas et à côté de ça j'étais allé voir aussi dans des salles vraiment entre guillemets excusez-moi l'expression un peu pourrie avec voilà les entrées à 10 dollars et dans les deux cas en fait les musiciens sont exceptionnels en fait donc c'est voilà j'ai fait ça essentiellement pendant deux semaines à savoir que les concerts à New York c'est une heure donc c'est 1-7 donc souvent en fait j'allais voir trois concerts différents donc forcément ça a un certain coût même si finalement c'était assez raisonnable aussi par rapport au cours du dollar et ça me permettait en fait d'aller faire plusieurs salles des fois dans la même soirée je me rappelle j'étais allé au Blue Note et après j'étais allé au il me semble que c'était le bar next door parce qu'il me semble que c'est pas loin enfin c'est dans de toute façon tout est dans plus ou moins le même quartier tous les clubs sont à peu près dans le même le même quartier donc c'est facile de passer de l'un à l'autre et il y a finalement très peu de clubs qui sont excentrés et du coup on peut passer de l'un à l'autre et de voir plusieurs concerts dans une même soirée et c'est pour ça que voilà c'est ce sentiment de festival permanent il est incroyable en fait c'est comme si on prenait la meilleure programmation du Sunset et du Duc de Lombard à Paris mais au lieu d'avoir un ou deux concerts comme ça par soir on a genre 3-4 concerts comme ça mais tous les soirs et tous les jours de l'année en fait donc même alors je suis jamais allé pour les fêtes Noël au jour de l'an mais à mon avis c'est exactement pareil donc c'est vraiment impressionnant cette densité en fait et quelque chose qui m'avait marqué la base c'est que quel que soit finalement le type de jazz que ça soit du swing que ça soit du jazz entre guillemets plus moderne que ça soit même du free jazz j'étais même allé voir de la musique un peu expérimentale j'étais allé voir le groupe de David Virelez qui est un pianiste cubain il me semble et quel que soit en fait le contexte rythmiquement c'est juste impressionnant en fait la maîtrise des musiciens c'est à dire que il y a vraiment un gap en termes de de projection sonore et de time en fait ce qu'ils appellent le time là bas donc le tempo il est il s'est incroyable en fait c'est à dire que j'avais vraiment vu la différence en revenant en France après avoir écouté après avoir écouté ces musiciens là donc juste s'exposer à cette musique là c'est quelque chose qui est ben voilà qui est qui fait avancer finalement quoi c'est à dire qu'il y a vraiment un gap rythmique de alors c'est difficile d'exprimer ça c'est il y a un vrai gap rythmique en fait entre ce qui se passe à New York et ce qui se passe ailleurs et même en allant dans d'autres villes en Europe par exemple que ça soit à Amsterdam qui a une très très bonne scène jazz qui a des très très bons clubs comme le Bim Hoyce ou ou à Copenhague qui a aussi un des très très bons clubs ben comme le Copenhagen Jazz Club comme La Fontaine etc qui sont des très très bons clubs avec des très bons musiciens mais le gap il est vraiment incroyable en fait et ça je l'ai surtout perçu rythmiquement donc là pour moi la première raison pour qui me qui pour laquelle je vous invite à aller à New York c'est vraiment d'écouter le swing de ces musiciens là la deuxième chose qui m'a vraiment fasciné en fait c'est que ben comme il y a beaucoup beaucoup de musiciens avec cet esprit de festival permanent ben les musiciens sont très très accessibles en fait c'est à dire qu'on n'est pas du tout dans cette distance qui peut y avoir notamment en France quand on va voir un concert on a l'impression qu'on va voir des superstars alors qu'en fait quand on va quand on a New York ben comme il y a une en fait ben ces musiciens là vivent quand même dans une certaine précarité une précarité qui est ben qui est je dirais inversement proportionnelle à leur talent parce que c'est des voilà c'est des c'est enfin leur niveau en musique même si le terme de niveau est quelque chose qui est pas qui est pas forcément le meilleur leur niveau est incroyable en fait et pourtant ben voilà être un musicien à New York c'est excessivement difficile et et ils sont très très accessibles et j'ai une anecdote pour vous à ce sujet là je m'en rappelle trois soirs d'affilée en fait dans trois contextes différents j'avais j'étais allé voir le batteur Marcus Gilmore donc Marcus Gilmore c'est un batteur qui est bah qui est exceptionnel c'est le le petit-fils de de Roy Haynes mais au-delà de ça c'est vraiment un batteur qui a son ça touche à lui qui est voilà c'est quelqu'un d'absolument exceptionnel et j'étais allé le voir et à chaque fois c'était des groupes différents alors de mémoire j'étais allé le voir avec Gerald Clayton au Kitano alors Kitano c'est marrant parce que c'est une sorte de c'est dans un hôtel en fait c'est à l'étage c'est dans un hôtel donc c'est assez marrant comme contexte ensuite j'étais allé voir dans un truc un peu expérimental bah c'était le groupe de David Irelès d'ailleurs il me semble donc c'était dans un truc à Brooklyn je sais plus trop le nom de la salle je sais même plus si ça existe en fait mais bon bref j'étais allé le voir là-bas et enfin j'étais allé le voir à Jazz Gallery Jazz Gallery c'est un club qui est un peu plus excentré et j'étais allé voir avec le quartet de Mark Turner qui est un musicien incroyable aussi qui est probablement mon musicien ouais préféré vivant peut-être donc j'étais allé voir dans trois contextes différents dans des salles qui sont pas du tout les mêmes Kitano voilà c'est dans un hôtel le truc à Brooklyn c'était une sorte de enfin je me sens même plus trop à quoi ça ressemblait mais c'était une salle vraiment très très simple avec genre juste des chaises posées et Jazz Gallery il y a une scène quand même et en fait ce qui s'était passé c'est que à la fin de je crois que c'était à la pause du concert de Mark Turner en fait Mark Guillemort il est venu me voir il m'a dit bah en fait je t'ai vu plusieurs soirs d'affilée qui tu es qu'est-ce que tu fais etc et je pense qu'il pensait que j'étais batteur parce que je sais pas peut-être que je me plaçais de telle sorte que je le comme si je le suivais mais du coup il était venu me parler et il m'avait repéré et on avait bien discuté il était vraiment hyper hyper sympa très humble ça m'avait vraiment marqué cette attitude en fait par rapport à par rapport à que ça soit leur relation publique mais aussi leur voilà leur humilité par rapport à ce qu'ils sont et ce qu'ils représentent dans la musique aujourd'hui et voilà le fait qu'ils se prennent pas du tout la tête avec ça et puis qu'ils fassent l'effort d'aller vers les gens j'ai trouvé ça vraiment fascinant et il n'y a pas que lui dans ce genre là il y a vraiment plein de 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 cas où on a l'impression vraiment que les musiciens sont très très proches de du public parce que souvent les gens qui sont dans le public sont aussi des musiciens dans 80 90% des cas j'imagine et du coup ça on le on le ressent l'autre raison pour laquelle je suis allé à New York c'est aussi pour prendre des cours j'étais allé prendre des cours avec plusieurs plusieurs musiciens et j'avais pris les cours notamment avec Mike Moreno Laguelund et Guilla Dexellman et et je m'étais pris ouais des claques des claques c'est indescriptible en fait je pense que la plus grosse claque que je me suis prise c'est quand même avec Laguelund parce que je me rappelle que ma mâchoire était tombée au sol après après le cours je m'étais pris vraiment je m'étais pris c'est plus une claque je m'étais pris un coup de poing je pense avec lui vraiment un musicien exceptionnel Laguelund si vous ne connaissez pas Laguel L-A-G-E et Lund L-U-N-D qui est qui est top top 3 mondial je pense en guitariste de jazz vivant actuel et puis Mike Moreno aussi c'était une grosse grosse claque Guilla Dexellman c'était une grosse claque et en plus c'est un très bon pédagogue donc il y a plein de choses que j'utilise à chaque fois que je joue je pense à des trucs qu'il m'a dit en fait et en fait ce que j'ai comment faire pour prendre des cours peut-être que certains se posent la question comment faire pour prendre des cours avec ces guitaristes là c'est simple moi ce que j'avais fait c'est qu'à la fin du concert j'allais les voir et puis j'en demandais s'ils donnaient des cours et quant à ce qu'on pouvait faire un cours tout simplement et c'est incroyable parce que moi à l'époque j'étais hyper fan de ces guitaristes là j'achetais leurs albums etc je les voyais sur des pochettes de disques et puis le lendemain vous voyez le chien de la Guylund où Guilla Dexellman vous propose de boire un thé avec lui donc c'est un peu des situations un peu surréalistes et puis rapidement en fait le contexte fait que ils sont beaucoup plus accessibles et on n'est pas du tout dans cette relation qu'on peut avoir lorsqu'ils viennent à Paris par exemple où ils sont un peu sous les projecteurs là il y a cette il y a cette proximité qui est qui est vraiment qui est vraiment fascinante en fait et du coup au delà des claques que je me suis prise avec eux on peut les connaître un peu plus on va dire dans le privé voir un peu comment ils sont etc donc c'est assez intéressant et surtout quand on prend un cours avec eux au delà de ce qu'on peut apprendre on va dire en termes de technique ou en termes de plein de choses moi ce que je retiens surtout c'est leur time leur intention dans les phrases dans tout ce qui est aussi de l'ordre d'une non-verbale on va dire c'est à dire dans dans leur attitude etc donc il y a des choses qu'on capte consciemment ou inconsciemment et pour ça c'est vraiment c'est vraiment intéressant et surtout en fait quand on joue avec ces ces gens là on se rend compte de plein de choses dont on est totalement ignorant quand on les écoute sur un enregistrement en fait c'est de l'ordre de la sensation donc c'est pour ça que c'est un peu complexe à exprimer mais en tous les cas ce que je veux vous dire le fond de tout ça le pourquoi de je vous raconte tout ça c'est que si vous en avez l'occasion si vous en avez l'envie n'hésitez pas à prendre un cours avec quelqu'un qui vous inspire même si c'est vrai que c'est relativement onéreux ça vaut le coup parce que c'est une expérience qui qui va vous marquer toute votre vie donc même si vous apprenez concrètement rien de spécial mais le fait de l'avoir fait vous apprenez plus peut-être ou différemment de toutes les autres façons par lesquelles on peut apprendre en fait donc c'est c'est quelque chose que moi je vous je vous recommande fortement je vais aussi terminer cet épisode par vous donner quelques conseils peut-être un peu plus factuels pour pour y aller je me rends compte que l'épisode il est peut-être allé un peu dans tous les sens j'espère en tous les cas que si vous êtes encore en train d'écouter vous avez appris certaines choses et ça vous a surtout donné envie l'objectif c'était ça en fait c'était de de vous donner envie d'y aller et je termine par quelques conseils donc moi ce que je vous recommande c'est d'y aller deux à trois semaines je pense que c'est une bonne période une semaine ça me paraît un peu short notamment vous allez être vous allez avoir le jet lag vous allez avoir le décalage horaire ça va pas être ça va pas être top et surtout le fait d'avoir deux semaines ça vous permet aussi de de voir différents types de concerts par exemple alors je sais plus si c'est le cas mais il me semble qu'il y a une époque par exemple le big band du village vanguard c'était tous les lundis soir ou un truc comme ça donc par exemple si vous voulez voir ça c'est que un seul jour dans la semaine et c'est vrai que c'est compliqué lorsque vous sortez de l'avion dès le premier soir d'aller en concert enfin moi je l'ai fait mais c'est vrai qu'au milieu du deuxième set vous êtes en moitié en train de dormir donc c'est pas c'est pas le top donc deux trois semaines je pense que c'est bien pour la période moi je vous recommande fin septembre octobre donc ça dépend au moment où vous écoutez ce podcast là mais peut-être que ça va vous donner envie de prendre un billet là parce qu'en fait c'est la période où c'est ni trop chaud ni trop froid et c'est aussi une période où c'est moins cher en fait il y a une autre période où si c'est moins cher c'est février alors ça je vous le conseille moyen parce que pour avoir expérimenté il fait très froid enfin il peut faire très froid et moins 15 moins 20 degrés c'est surtout quand on sort quand même pas mal le soir parce qu'on va avoir des concerts c'est pas non plus c'est pas non plus le top je trouve pour le logement pour le logement moi ce que je vous recommande c'est deux choses la première c'est de tester les logements chez l'habitant moi pour un voyage pour un autre voyage j'étais allé dans une famille américaine et en fait c'est une super c'est une super c'est un super plan en fait parce que souvent vous vous retrouvez dans une dans une chambre qui est vraiment enfin très très bien voilà en plus vous êtes avec des gens donc c'est toujours sympa vous pouvez manger avec ces personnes là vous pouvez avoir des infos qui que vous n'allez pas avoir autrement donc c'était c'était super intéressant moi j'étais dans une famille à Brooklyn et voilà c'était vraiment totalement différent de Harlem et c'est vrai que c'est c'est très très intéressant et surtout c'est très très avantageux financièrement parce que c'était vraiment alors je ne me souviens plus exactement du prix mais c'était à peu près alors c'était un peu plus cher que lorsque j'avais eu le plan le premier plan mais enfin quand j'étais allé dans une chambre à Harlem mais ça reste vraiment accessible comparé aux hôtels qui sont quand même alors ça dépend de l'hôtel mais généralement les hôtels à New York c'est quand même c'est quand même très cher donc ça c'est la première option deuxième option c'est si vous avez des contacts c'est de de voir pour des musiciens qui partent en tournée il y a pas mal de musiciens pas forcément des superstars je vous demande des je ne demande pas d'aller demander à je ne sais pas à Wayne Shorter de vous filer son salon quand il part en tournée mais voilà des musiciens moins connus il y en a beaucoup en fait qui vivent qui vivent juste dans des colocations ou autre ils peuvent partir en tournée et des fois ils sous-louent en fait leur chambre et là ça peut être très 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 intéressant un autre conseil c'est de tester un maximum de salles de concert si voilà si vous avez s'il n'y a que 5 salles que je vous recommanderais je dirais qu'il y a le Village Vanguard le Smalls le Jazz Standard donc ça j'en ai pas parlé mais c'est aussi une super super salle si vous aimez les choses un peu plus traditionnelles le Smoke le Smoke Jazz Club c'est bien et enfin pour l'expérience et pour sortir un peu des sentiers battus je vous recommande le Fat Cat et aussi le 55 Bar 55 Bar 55 Bar qui qui est absolument minuscule en fait qui est qui est vraiment vraiment petit surtout en fait il y a quand même beaucoup de gens qui sont qui sont dedans et et voilà il faut il faut y aller au moins une fois pour pour voir ce que c'est d'avoir les meilleurs musiciens de Jazz de la planète à 1m10 de soi parce que la salle est absolument minuscule en fait et plus globalement voilà moi ce que je vous recommande c'est de sortir des sentiers battus moi je m'en rappelle j'étais allé voir un concert de David Bini c'était une sorte de musée je sais plus c'est le nom du musée mais il semble que c'est une sorte de musée avec de l'art de l'art tibétain ou de l'art asiatique et en fait c'était étonnant parce que la salle était totalement différente parce que moi j'avais vu aussi beaucoup beaucoup de petites salles ou des bars un peu un peu un peu bizarre comme le 55 ou le Fat Cat et là tout d'un coup on rentre dans une espèce de comme dans une sorte d'institution parce que c'est un musée c'est toujours intéressant en fait les acoustiques des salles sont différentes par exemple l'acoustique du village vangarde est exceptionnel donc n'hésitez pas à aller voir des artistes que vous connaissez pas forcément ou des aller dans des salles où vous n'êtes pas forcément enfin voilà dites vous n'avez pas pas plus de d'atomes crochus comme on va dire a priori avec cette salle allez-y quand même ça peut être vraiment intéressant et aussi la dernière chose si vous pouvez aller prendre un cours avec quelqu'un qui vous inspire c'est une expérience qui est qui est qui est vraiment ben voilà unique en fait c'est des choses que vous allez vous souvenir toute votre vie et et voilà même si vous dites que vous n'êtes pas prêt de toute façon vous ne serez jamais prêt personne n'est jamais prêt je pense pour pour être pour jouer avec ces gens-là et c'est vraiment c'est vraiment hyper formateur donc n'hésitez pas allez-y et vous m'en direz des nouvelles voilà et bien j'espère que cet épisode vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu sur New York ou sur ce sujet-là félicitations à vous si vous êtes arrivé au bout de ce podcast-là et que enfin j'espère que ça vous aura appris au moins une chose j'espère que c'était pas trop centré sur mon expérience mais qu'il y avait suffisamment de conseils pour que ça vous voilà ça vous motive ou ça vous ça vous donne des éléments concrets n'hésitez pas aussi à rejoindre le marathon le marathon c'est la newsletter dans laquelle j'envoie les contenus généralement quelques jours avant que ça soit publié sur les différentes plateformes et puis ben voilà je vous souhaite à nouveau un bel été une belle journée une belle soirée en fonction du moment où vous écoutez ce podcast et puis je vous dis à très bientôt